Annyeong, il y a certains accessoires que les idols portent et qui suffisent largement à transformer une tenue normale en une tenue kpop. Je vais les partager avec toi et je vais te montrer où les trouver donc c'est parti ! Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais ça t'intéresse et bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. L'accessoire numéro 1 que l'on voit dans toutes les performances live, j'ai nommé les chaînes. Très souvent c'est des chaînes qu'on peut retrouver à la ceinture ou au cou, mais qu'on peut retrouver aussi sous forme de sangles. On les voit énormément énormément dans les clips et dans les lives dès qu'en fait il faut rendre une tenue normale en un truc un peu plus edgy, un peu plus sexy, un peu plus badass et perso justement j'adore le style que ça donne parce que tu peux passer d'une tenue relativement normale à une tenue monstre classe, monstre sophistiqué, monstre cool. Et forcément j'ai quelques sangles que j'aime bien utiliser dans mes looks, donc déjà avant toi tu verras pas grand chose, là je pense que ça ressemble à rien, mis à part un truc de sadomaso à la limite, mais voilà. Donc celle-ci c'est un premier type, elles sont en tissu, donc elles sont beaucoup plus fines, elles sont beaucoup plus agréables à porter. Qu'est-ce que je fais avec celle-ci tout simplement ? Je les combine souvent avec mes sous-vêtements que je mets ensuite avec des vêtements qui sont en transparence. Typiquement ça pourrait être un t-shirt comme ça avec ensuite un espèce de sous-vêtement et des sangles. Ça donne vraiment un côté un peu sexy, badass que j'adore, que je trouve hyper cool. Cette manière de faire on la voit de temps en temps à Kpop, mais celle qu'on voit vraiment tout le temps, c'est celle avec les sangles qui sont vraiment en cuir. Là clairement, soit on dirait une laisse de chien, soit je sais pas... Ceci est pour le style uniquement, je précise. Après chacun fait sa vie. Mais donc celle-ci elle est plutôt faite pour être mise par dessus des vêtements et on le voit sur plein de performances live. Je pense que c'est pas possible que tu n'aies pas croisé une idol Kpop qui n'avait pas une fois dans sa vie des sangles. Perso moi j'ai encore pas vraiment réussi à faire des looks dans lesquels j'étais satisfaite avec ce genre de sangles par dessus. On va dire j'y travaille, je trouverais bien un truc à faire. Après c'est clair que tu passes un peu moins inaperçu, mais voilà franchement pour le style c'est cool. Et puis finalement du côté plus des chaînes, la traditionnelle ceinture à laquelle tu vois justement ta petite chaîne qui prend sur le côté. Ça existe aussi sous plein de formes, tu peux avoir des chaînes sur les deux côtés. T'en as vraiment vraiment plein et ça limite c'est tout simple, juste la ceinture et la chaîne. Mais je t'assure ça changera déjà ta tenue. Imagine t'as un jeans, un tee shirt, tu mets ça et ça fait déjà un truc vraiment cool et vraiment top. Et effectivement ça peut être un peu plus simple à intégrer ça dans une tenue de tous les jours que les sangles que je viens de montrer. Et donc tous ces accessoires là que je t'ai montré ils viennent de YesStyle. Je te mettrai comme d'hab les liens dans la barre d'infos avec l'annuaire à code promo pour que tu puisses aller regarder. Tout ce qui est sangles et chaînes, tu trouveras plein de choses qui sont hyper intéressantes et qui selon moi changent vraiment une tenue sans devoir ni casser la banque ni devoir faire trop d'efforts. Donc c'est le meilleur des mots. Du côté des bijoux clairement on va pas passer à côté des boucles d'oreilles et surtout des boucles d'oreilles des garçons. Ils portent très souvent des boucles d'oreilles qui sont asymétriques ou alors avec des keufs typiquement comme ce que j'ai là. Bon celui-ci il est un peu plus féminin faut dire mais qui se croche vraiment sur certaines parties de l'oreille. Je trouve ça hyper joli, ça rend un petit truc sophistiqué, c'est classe et typiquement celle que je porte là c'est une copie de celle d'un membre de BTS et je la porte tout le temps, ça fait plusieurs années que je l'ai et j'adore. J'aime vraiment le look que ça fait et justement ça fait un peu ce côté asymétrique et puis du coup ça me permet de pouvoir jouer un peu comme je veux parce que j'aime bien quand c'est asymétrique et que c'est pas tout carré comme ça. Je trouve que ça donne bien. Et sur Hallyu Street ils ont une sélection de bijoux qui sont exactement les mêmes modèles que ceux de tes idol K-pop donc je trouve ça hyper cool et les modèles sont trop beaux et j'adore, vraiment j'aime beaucoup. Et oui c'est des boucles d'oreilles qui sont portées par des garçons mais ça va largement au fils, il n'y a pas de différence. C'est des histoires où il y a des trucs qui vont pour les filles et des trucs qui vont pour les garçons, je trouve ça un peu débile finalement chacun met ce qu'il a envie de mettre tu vois. On va pas rentrer dans le débat maintenant, on continue avec la suite. Et d'ailleurs si t'aimes bien ce genre de vidéos, hésite à mettre un petit like. Et finalement le grand classique, les casquettes. C'est très simple mais il y en a plein qui ont des modèles hyper classe et je trouve que c'est une très bonne manière de mettre un petit peu de K-pop dans ton look. Surtout si tu ne sais pas encore trop ce que ça va être ton style et que tu voudrais quand même être un peu genre K-pop mode coréenne, je te conseille 100% la casquette pour autant que ça taille parce que moi clairement j'en porte pas parce que je ressemble à rien quand j'ai un truc genre un chapeau, une casquette n'importe quoi, ce qui est très dommage parce qu'il y a des designs qui sont tellement beaux. Genre sur YesStyle il y a une sélection malade et à chaque fois je regarde et je suis là non. ça fait un peu aussi genre le côté streetwear, même si tu as un côté mignon tu peux en porter, enfin bref il y a un choix de malade, tout ça pour dire que franchement ça peut te changer un look, c'est toujours le même exemple mais tu mets un jeans, tu mets un petit t-shirt graphique avec des baskets, tu mets ta casquette, c'est rendu posé, tu as ton style inspiration K-pop et t'es ready to go. Et comme toujours si tu veux parfaire ton style K-pop, j'ai une playlist dédiée à la mode K-pop ou sinon tu peux aller regarder une autre de mes vidéos. Allez salut !